On revient chez nous. Vous êtes peut-être nombreux à utiliser des Bixi à Montréal. Bien, sachez que depuis cet après-midi, la société qui gère ces vélos de location s'est placée sur la protection de la loi de la faillite. Une société qui croule sous les dettes. En fait, Jean-Sébastien, c'est un panier sans fond, un puits sans fond que ce système des Bixi. Les ventes à l'international ont été bonnes, New York, Chicago, même Londres, mais on ne se fait pas payer. Il y a eu des problèmes. Bref, ça ne va pas du tout. Non. Heureusement, par contre, que les membres se rassurent. Il y aura des Bixi qui vont rouler à Montréal l'été prochain. Le maire Denis Coderre a pris cet engagement aujourd'hui, quitte à ce que la ville perde encore plus d'argent parce qu'on rappelle que dans cette histoire, c'est Montréal qui est la principale créancière. Mais vous l'avez dit, Patrice, les problèmes de Bixi, ce n'est pas qu'à Montréal, c'est ailleurs. Nous étions allés en juin, rappelez-vous, à New York, où ça marche très bien, mais où effectivement, il y a eu et il y a encore des problèmes de mise en service. Bref, on se retrouvait aujourd'hui avec une société qui n'avait pas le choix de se placer sous la protection de la loi sur les faillites, si elle espère au moins pouvoir sauver quelque chose. Avec 5000 vélos à Montréal et 37 000 répartis dans 15 villes sur la planète, le système des Bixi a connu une expansion phénoménale en quatre ans. Mais la société de vélos en libre-service qui les gère n'a jamais été rentable. Déjà en 2011, Montréal a dû injecter des dizaines de millions de dollars dans un plan de sauvetage. Mais aujourd'hui, la société ne peut plus rembourser la ville. Elle se met sous la protection de la loi sur la faillite et Montréal prend possession de ses actifs pour ne pas tout perdre. Aujourd'hui, ce n'est pas de gâté de cœur. Il y a eu des prêts de 30 millions de dollars, il y a eu une garantie de prêts d'11 millions. C'est une bonne idée, Bixi. Ça fait des petits partout en Amérique. Mais à un moment donné, je dois aussi prendre mes responsabilités comme maire de Montréal. Il y a deux ans, la société de vélos en libre-service s'est séparée de l'entreprise québécoise qui a créé le système mis en place à Montréal et dans bien d'autres villes. Elle a choisi de développer son propre logiciel et c'est ce qui l'a coulé. Ici, à New York ou bien à Chicago, il y a eu des retards de livraison et certains services ne sont pas encore au point. Les villes, les clients, donc la ville de Chicago et l'opérateur de la ville de New York, ce qui s'appelle le New York City Bike Share, ont fait des retenues. Ces retenues-là, de l'ordre de 5,6 millions, ont eu un impact assez sérieux sur les liquidités de l'entreprise. Et il y a quelques jours, une compagnie intéressée à acheter les actifs internationaux de Bixi s'est retirée. Il faut dire que la société qui les gère aurait une dette avoisinant les 50 millions de dollars. Bixi est important pour les Montréalais. Il y a des gens qui ont acheté des abonnements. On voit que c'est de plus en plus populaire. On doit s'assurer qu'il y a une saison pour cet été. Pendant ce temps-là, vous savez qu'en appliquant la loi, on a une période de 30 jours qui va jusqu'à six mois pour nous assurer qu'on puisse restructurer. Richard Bergeron appuie la décision du maire. Et il verrait bien la STM devenir gestionnaire des Bixi, dont le déficit d'exploitation annuelle à Montréal tourne autour d'un million et demi de dollars. C'est un déficit d'opération de 75 cents à un dollar par usager. Ce qui est loin d'être dramatique, c'est dans les ordres de grandeur des transports collectifs en heure de pointe, par exemple. Alors comme service public, il n'y a pas de raison que ça ne s'arrête jamais. Les Bixi montréalais et l'équipement qui les entoure ont une valeur approximative de 11 millions de dollars. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada, Montréal.